Musique de générique 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 Voilà, on vient de voir l'envers du décor, comment des effets spéciaux dans un film sont faits, c'est extraordinaire, ils nous font rêver. En revanche, le tram, il est lent. Là on avance ! 1 km, on avance. Musique de générique Bon allez, en attendant, regardez ces nouvelles images. Musique de générique Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Walt Disney Le personnage que vous voyez derrière moi, c'est Walt Disney Cet homme qui est à la base de cet empire que nous connaissons tous Vous savez pourquoi cet empire nous fait rêver ? C'est parce qu'il nous fait nous évader et va aller chercher en nous Le plus jeune enfant qui est encore là Qu'en est-il de vos propres rêves ? Si aujourd'hui, le rêve d'un seul homme est à la base de cet univers-là Aujourd'hui, on en est même à avoir non seulement des dessins animés, des films, des productions extraordinaires Vous savez, avant d'avoir Mickey Mouse, il avait créé un autre personnage qui s'appelait Oswald Qui était un lapin, bon, il est ce qu'il est bien entendu Et il s'était fait voler les droits de ce lapin Il aurait pu se décourager Mais non, comme tous les grands personnages inspirants de ce monde Il a continué, il a commencé à faire de belles rencontres D'autres moins belles, mais il ne s'est pas laissé décourager La puissance d'un rêve Qu'en est-il de votre propre rêve ? De vos rêves ? Et qu'êtes-vous prêt à donner, à sacrifier, à offrir, à laisser ou à prendre pour pouvoir réaliser ce rêve ? Ne les abandonnez pas Car ces rêves, c'est ce qu'ils vous font vivre Et vous ne le savez peut-être pas Mais vos rêves pourront probablement inspirer beaucoup d'autres personnes Comme l'a fait Walt Disney En fait, moi je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr de vouloir y aller Tu es violent quand même Super accélération Oui, oui C'est sympa La tête à l'envers C'est sûr qu'après le bus à 1 km heure D'ailleurs, tu vois mes cheveux d'ailleurs Ah, ils sont pas mal, oui Ça décoiffe Quels sont vos rêves ? Allez-y Peut-être sont-ils fous pour votre environnement Mais si vous y croyez Allez-y à fond et avec passion Et c'est ça aussi La passion Donnez-vous Ne vous trouvez pas d'excuses pour ne pas y arriver Et c'est souvent ça On se trouve des excuses Souvent on les met sur notre environnement Ou sur les autres Mais quand on est vraiment passionné Quand on veut quelque chose Et quand on y croit Et bien on crée un univers extraordinaire Comme celui de Disney Ah, ça décoiffe hein Oui, léger, léger Ouais, c'est sympa Bon allez, pendant que nous On va à l'attraction suivante Regardez cette petite surprise Oui, on va manger Mais pendant que nous on mange Ils s'en foutent eux qu'on mange Ah d'accord Pendant ce temps Regardez un petit peu ce que j'ai filmé Au bord du Disney Magic J'étais en train de préparer un petit message Pour vous Et regardez ce qui s'est passé C'est assez intéressant Qui est-ce ? Buckets & Boards Qui est-ce ? En français, peux-tu nous dire ce qui est ? Oui Oui Ha 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 Dramers Je m'appelle Matt Matt C'est correct C'est correct Je sais une chose Et ensemble On est Buckets & Boards Ils ont fait un spectacle extraordinaire À bord de ce bateau Le Disney Magic Ils ont été fantastiques Je vous encourage D'aller les voir Sur Youtube Oui Buckets & Boards Oui Voilà, exactement Regardez-moi ça C'est pas beau ça ? Ça c'est du chaud Allez voir ce qu'ils font C'est extraordinaire C'est extraordinaire C'est tout C'est quoi � C'est facile de faire ce que vous faites aujourd'hui. Nous avons trouvé les bonnes connections avec les gens qui parlent avec les bonnes personnes, vous envoyez votre vidéo avec les bonnes personnes qui sont les bonnes personnes. C'est simple pour faire cette connection, mais pour mettre tout le monde ensemble, c'est un processus difficile, je pense. J'ai pu mettre un show ensemble, ça a fait un long temps. Nous avons été performers, nous avons été theater majors, et donc on a beaucoup d'autres jobs qui ont été, avant qu'on a rencontré, c'était très difficile d'entendre. Et on a rencontré, on a rencontré à un show, et donc je suis un writer, qui a fait des flippes, et Gareth était un comédien dans le show. Et donc on a rencontré, et je veux apprendre à le tap dance, et tu veux apprendre à le drum, donc on a taught à l'autre. C'est quand on a commencé street performance. On a dit, «Hey, on va faire quelque chose de fun, que nous pouvons créer, que tu devais faire ce qu'ils vous ont dit. On a fait ce que nous voulions, et cette liberté était beaucoup de fun. Et maintenant, être nos propres boss, c'est vraiment génial. Même si les choses mauvaises se sont passées, on a toujours trouver le positif. Et est-ce que tu es vivant ton rêve ? Oh oui ! Comme la philosophie de Walt Disney, il vivait son rêve. Moi, personnellement, je suis posé ici pour faire les gens rire, faire les gens heureux, et c'est exactement ce que nous faisons. Et tu faisais bien. J'étais rire. Merci beaucoup. 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 Allez, pendant que nous, on attend le spectacle, je vous invite à regarder le reste des images que j'ai tenues pendant presque un an, pour vous les montrer maintenant. Allez, c'est parti ! Et ça, c'est pas pour moi, non ? Non, non, c'est pas pour moi. C'est pour la reine des neiges. Voilà, voilà. C'est pas pour moi. Allez, à tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Alors, on y va ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Connaissez-vous ces gens qui semblent ne jamais être satisfaits de ce qu'ils ont ? Aujourd'hui, je suis en croisière, ici, dans les Bahamas. Je suis à Castaway Cay. Et ce qui est parfois peut-être un peu choquant, c'est de constater que des gens ont un privilège de pouvoir être en croisière et arrivent encore à trouver suffisamment de choses pour se dire que ce n'est pas encore assez. On a rencontré des gens qui disaient « Oh, mais eux, ils ont plus ! » Ou, vous savez, sur les portes des cabines, il y a des enveloppes, des cadeaux, enfin plein de choses que les gens ont probablement commandées bien avant la croisière. Et on entend des gens se plaindre en disant « Oh là là, ils ont plus que nous ! Oh là là, c'est plus beau ! » Et en fait, on se dit « Mais de quoi on parle ? » On fait une croisière. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est déjà un avantage extraordinaire. Et dans la vie, c'est à peu près pareil. Dans la vie, parfois, on a l'impression de toujours en vouloir plus. Alors, est-ce que nous voulons en vouloir plus parce que nous avons des objectifs particuliers ? Ou alors, est-ce que nous parlons de convoitise ? Vous voyez, la convoitise, ce n'est pas exactement la même chose. Et tant que nous aurons ce sentiment de convoitise, nous ne serons jamais satisfaits de ce que nous avons. Et une partie du bonheur, c'est justement être satisfait de ce que l'on a et de pouvoir se dire « Bon sang, c'est merveilleux ! » C'est merveilleux de pouvoir dire « Merci à la vie, de vivre ce que je vis ! » Que ce soit pour une croisière ou pour toute autre chose dans notre vie. Dites « Merci » pour ce que vous avez. Ce ne sont pas les possessions qui font que vous allez être plus heureux, mais la vision que vous faites de ces possessions. C'est votre état d'esprit qui fait que vous êtes heureux. « Je suis tout seul et à vous, je sais que vous, je ne pourrai savoir pourquoi ! » « 12 minutes, je l'ai fait un instant, et j'ai pris gros au téléphone ! » Imaginez un instant, tout a commencé en 1927. Walt Disney dessinait le lapin Oswald. Oswald, le lapin chanceux comme il s'appelait à l'époque. Et s'est fait voler son projet, son idée, ses dessins animés par les studios Universal. Ça n'a duré qu'un an. Une histoire à succès qui a commencé en 1927 jusqu'en 1928. Et puis imaginez, un Walt Disney qui abandonne. Qui abandonne parce qu'on lui a volé une idée, parce qu'il s'est senti trahi, parce qu'il s'est fait trahir par ses amis, par ses proches, par des partenaires. Et imaginez un instant qu'il se serait rangé, qu'il aurait pris un boulot alimentaire à côté et se serait dit « bon, mais tant pis, tant pis, je passe à autre chose, j'ai besoin de manger. » Et c'est ce qu'il s'est dit parce qu'il était au bord de la misère à cette époque-là, bien entendu. Imaginez un instant, il se serait choisi un boulot alimentaire qui devient une routine, qui devient une profession, qui devient une carrière. Et au bout de quelques années, ça devient souvent une frustration et des regrets. Mais nous savons tous que ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a continué. Il a rebondi. Il a créé en rentrant du voyage à New York où il avait appris que les droits de son lapin avaient été volés. Et bien, il a inventé la souris que nous connaissons tous, Mickey Mouse. Et bien entendu, tout ceci n'aurait jamais existé. Il a persévéré. Et cette histoire est inspirante pour nous tous. quand vous avez un rêve et que vous vous faites voler des idées, que vous vous faites trahir par vos amis ou par des partenaires commerciaux ou tout simplement que les affaires ne vont pas comme vous le désirez. N'abandonnez pas. Réessayez. Trouvez autre chose. Il a trouvé autre chose. Il a trouvé une souris. Et c'est devenu un empire. Quel est votre empire ? Tout ceci, en fait, pour vous rappeler que tout succès est une succession de plusieurs échecs. Parfois qu'un, parfois plusieurs. Mais le vrai échec, c'est d'abandonner. Sous-titrage Société Radio-Canada